Nouvelle édition du QG Week-end. Merci de nous rejoindre. Bienvenue au sommaire de l'actualité. La libération de l'ancien président guinéen Alpha Kondé renversée par un coup d'état militaire le 5 septembre dernier par le colonel Mamadi Doumbouya. Une liberté soumise à de nombreuses conditions nous feront le point dans ce journal. A trois mois du référendum constitutionnel en Tunisie, le président Qaïssa Yader renforce ses pouvoirs. Le chef de l'État s'arroge le pouvoir de nommer notamment le chef de l'autorité électorale. L'opposition dénonce un sabotage des acquis démocratiques. Réduction de 30% des coûts de la certification des produits des artisans et des petites et moyennes entreprises camerounaises, des secteurs de l'artisanat et de l'industrie agroalimentaire et celle des cosmétiques, mesure annoncée par l'agence des normes et de la qualité. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, les précisions en Algérie du président de l'Assemblée nationale suite à la levée de l'immunité de certains parlementaires qui disposent de 10 jours pour répondre aux demandes du ministère de la Justice. Sans quoi leurs dossiers vont être saisis par la Cour constitutionnelle. Une dizaine de députés sont concernés, dont Mohamed Bekarda a menacé d'être privé de son mandat pour avoir été enrôlé en France dans la Légion étrangère. Renversé le 5 septembre dernier par un coup d'état militaire dirigé par les forces spéciales du colonel Mavadi Doumbouya, l'ancien président de la Guinée, Alpha Condé, est désormais libre. C'est un communiqué du régime militaire qu'il a annoncé vendredi. Cette libération, cette liberté retrouvée, il faut le préciser, n'est pas totale. Elle s'opère jusqu'à nouvel ordre dans un cadre restreint. Samantha Saberou Saboubanga. Libération de l'ex-président Alpha Condé. Dans un communiqué lu vendredi 22 avril 2022 à la télévision nationale, l'agent militaire a annoncé que Alpha Condé est désormais libre. Une liberté qui n'est pas encore totale. Il peut recevoir qui il veut, mais dans un cadre restreint jusqu'à nouvel ordre. Du point de vue judiciaire, ce qu'il faudrait mentionner, c'est une fin de séquestration ou le début d'une fin de séquestration pour l'ancien chef de l'État, le professeur Alpha Condé, parce qu'il n'a jamais été inculpé, il n'a jamais été poursuivi et il n'a jamais été déclaré coupable pour un quelconque fait ou un délit lié à l'exercice de la fonction, ni pour le crime économique, ni pour le crime de sang. Donc l'ancien chef de l'État était juste séquestré par l'agent au pouvoir. À travers ce communiqué, le président de la transition rassure le peuple de Guinée et la communauté internationale que la dignité et l'intégrité du professeur Alpha Condé seront toujours préservés conformément à son rang, à son statut et aux vertus de la transition africaine. Je pense qu'il faudrait saluer le geste, mais le geste n'est pas suffisant pour être à l'abri des sanctions de la CEDEAO, parce que les revendications de la classe politique dans son ensemble portent sur des questions essentiellement techniques et politiques liées au cadre des élections. Mais malheureusement, le CNRD ne veut satisfaire aucune réclamation, aucune exigence, aucune demande de la classe politique. Président depuis près de 12 ans, Alpha Condé a été renversé le 5 septembre 2021 par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est fait investir depuis lors président de la République de Guinée. Rappelons que la décision du CRND est prise quelques jours avant l'ultimatum de la CEDEAO. Et pour l'organisation guinaine des droits de l'homme, le premier travail que le comité national du rassemblement pour le développement, le CNRD devrait faire, c'est de soumettre son dossier à la justice, qui est la seule habilité à décider des droits et libertés des citoyens. Fin de citation. En Tunisie, le parti Enarda s'oppose au décret présidentiel portant modification de la loi sur l'instance supérieure indépendante pour les élections. A quelques mois du référendum constitutionnel prévu en juillet prochain, le président Kay Saïed a annoncé vendredi s'arroger le pouvoir de nommer entre autres le chef de l'autorité électorale. Enarda estime que cette disposition s'inscrit dans la continuité de la destruction de l'État. En Tunisie, le mouvement Enada dénonce un projet de destruction de l'État par le président Kay Saïed. Après la dissolution du Parlement le 30 mars, le président Kay Saïed a encore décidé ce 20 avril que les membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections seraient désormais nommés par décret présidentiel pour une durée de quatre ans. Une décision qui tombe alors que le pays s'apprête à tenir des élections législatives en décembre 2022 et l'élection présidentielle en 2024. Ce décret s'inscrit dans la continuité de la destruction de l'État, la mainmise sur toutes les autorités, le sabotage des acquis démocratiques et le mépris envers le peuple tunisien et sa révolution. Le mouvement Enada était la principale force parlementaire et pilier des coalitions gouvernementales successives depuis la chute du régime du président Ben Ali en 2011. Après le gel du Parlement par le président en juillet 2021, le parti de Rachet Ganouti avait réussi à réunir 116 votes sur un total de 217 députés en faveur d'un projet de loi visant à annuler les mesures d'exception prises par le président Saïed le 25 juillet 2021. Une image qui a conduit à la dissolution du Parlement. L'instance électorale ne pouvait pas être la même que celle d'avant puisque le choix et la composition de cette institution n'était pas à la hauteur. Il était aux mains des partis politiques qui étaient la cause principale de la crise du pays. Il avait tout à fait raison de remettre à plat cette composition et de partir sur une nouvelle base pour que les élections ne soient pas pipées. Sauf que le président a créé une véritable ambiguïté autour de son action qui était au départ légitimée et justifiée auprès de l'opinion. Le président semble vouloir tout accaparer, tout concentrer entre ses mains et ses équipes et cela c'est l'erreur à ne pas faire. De nombreuses formations politiques à l'instar du mouvement Enada dénoncent un coup d'État contre la Constitution depuis le 25 juillet 2021 date à laquelle le président Qaï Saïd avait pris des mesures exceptionnelles. En début avril 2022, les manifestants étaient également descendus dans la rue pour signifier leur désapprobation. Avec ce nouveau décret présidentiel sur l'instance de gestion des élections, le président Saïd est bien déterminé à garder le contrôle sur tous les aspects qui touchent à son pouvoir. L'agence des normes de la qualité du Cameroun met en place un programme de certification des produits des petites et moyennes entreprises du secteur de l'artisanat et de l'industrie agroalimentaire et celle des cosmétiques. L'ANOR a décidé de réduire de 30% les coûts de la certification de leurs produits. Pour relever le défi de l'industrialisation du Cameroun, la certification qualité des produits transformés, mais surtout artisanaux, est essentielle. Dans le but d'améliorer la compétitivité des produits locaux, l'agence des normes et de la qualité ANOR a lancé une campagne pour la réduction de 30% du coût de la certification dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la cosmétique. L'initiative lancée par l'ANOR est à saluer parce qu'elle offre un avantage concurrentiel aux entreprises camerounaises qui obtiendront la certification. L'autre avantage de cette initiative, c'est qu'elle permet de stimuler la productivité locale et par conséquent de développer le secteur industriel au Cameroun. Dans le secteur de l'agroalimentaire camerounais, 8 boulangeries sur 10 000 recensées détiennent des certificats de conformité délivrés par l'ANOR. En lançant sa campagne de vulgarisation des certificats de conformité, l'agence veut rassurer les promoteurs de petites et moyennes entreprises sur l'accessibilité de ces services. La réticence des artisans et des opérateurs de PME a obtenu les certificats de conformité pour se trouver en partie au niveau de la composition du dossier. Par exemple, il y a de nombreuses pièces à fournir, comme le titre de patente, la description des activités de l'entreprise, le registre de commerce, le schéma de fabrication. En tout, il y a au moins 16 pièces à fournir. Et aussi au niveau du coût, malgré les 30% de réduction, le coût de cet exercice n'est pas toujours abordable à certaines compagnies de la place. Avoir des entreprises conformes au Cameroun est une opportunité pour la zone de libre-échange continentale africaine. Dans ce sens, le pays a défini la stratégie nationale de développement 2020-2030, renforcée par la circulaire du Premier ministre Joseph Diangouté, relative à l'élaboration des programmes nationaux de normalisation. Une nouvelle épidémie d'Ebola a déclaré un bon donkha en République démocratique du Congo, annonce faite ce samedi par le ministère de la Santé. Après la confirmation d'un cas dans le chef-lieu de la province, de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays, une résurgence qui inquiète, il s'agit de la troisième flambée épidémique dans cette province depuis 2018. Les équipes sanitaires de la province seraient mobilisées sur le terrain afin d'identifier et faire le suivi des cas contacts. Près de 600 millions de personnes sont privées d'électricité. L'Afrique face au déficit énergétique, dans certains pays comme le Tchad, la République démocratique du Congo ou encore le Malawi, c'est moins de 10% de la population qui dispose de l'électricité. Une situation qui ralentit alors la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Et face aux nombreuses contraintes, des initiatives se développent notamment autour des énergies renouvelables. Gladys Mamba. C'est un projet prometteur pour électrifier l'Afrique rurale. Un mini-réseau solaire a été installé au Malawi, dans le village de Sitolo, situé dans le district de Mshinji, dans la région centrale. Auparavant, cette localité rurale n'était pas connectée au réseau public. L'accès à l'électricité était inexistant. L'installation de ce mini-réseau solaire a donc permis le développement des activités économiques locales. Depuis que nous avons installé le mini-réseau, Sitolo a actuellement deux moulins à maïs en activité. Ainsi, cela signifie que les gens ne parcourent plus 17 km pour le fraisage. Et maintenant, il y a une installation de traitement de l'huile, de tournesol, quelque chose qui a également déclenché d'autres chaînes de valeur. Et je pense que ce que nous avons noté actuellement, par exemple, c'est qu'avec le moulin à maïs, les gens moulent leur maïs ici. Et nous avons vu qu'il y a aussi une augmentation de la production animale, principalement des poulets de chair, ainsi que des choses comme la production de porcs et autres. Plus de 80% de la population du Malawi n'a pas accès à l'électricité. Le mini-réseau de Sitolo a donc fait une grande différence dans la vie des ruraux. Ce projet bénéficie à plus de 700 personnes dans trois villages et surtout aux agriculteurs et entrepreneurs locaux. Je me vois prospérer grâce à ce projet d'électricité ici dans le village de Daouanbe. Les jeunes hommes d'ici avaient l'habitude de voyager loin pour les réparations. Mais je suis capable de réparer et de réparer chaque pièce ici. Le mini-réseau solaire de Sitolo est capable de fournir 263 000 kWh d'énergie par an, une énergie verte qui permet de réduire chaque année l'équivalent de 178 tonnes d'émissions de CO2. Loin des systèmes de réseaux centralisés et conventionnels, cette initiative présente l'énergie solaire au niveau des villages comme un moyen plus prometteur d'apporter de l'électricité aux régions les plus reculées d'Afrique. En Côte d'Ivoire, Syacine Idriss Diallo, qui a été élu président de la Fédération Ivoirienne de Football, c'était ce samedi 23 avril 2022 à Yamoussoukro, à l'issue d'une assemblée générale élective. Une victoire face à Syacine Idriss Diallo, la gestion de la gouvernance de la FIF en pleine crise ou encore la tenue de la très attendue Coupe d'Afrique des Nations de Football 2023 sont les principaux défis de Syacine Idriss Diallo, le successeur d'Augustin Sidi Diallo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.